salut j'espère que tu vas bien bienvenue sur la chaîne hk academy nous sommes sur la playlist de débats sur photoshop et dans cette playlist ici nous sommes actuellement sur l'écran d'accueil merci faut comprendre moi je suis sur la version 2022 et si toi tu as une version 2019 2020 tu n'auras pas la même les mêmes fonctionnalités que moi donc je vais essayer d'avoir de présenter un peu les anciennes versions et ensuite on va basculer sur ce qu'on a à faire apparemment est ce pour ceux que l'on avait sur 2019 je pense que vous allez vous retrouver avec quelque chose du genre comme cela vous voyez les grands d'accueil comprendre ici on a créé ouvrir avec les panneaux qui présente un peu les projets pour c'est aussi qu'on l'avait sur 2020 vous allez vous retrouver avec un tour du genre comme cela accueil comprendre photo lettre ou payer ouvrir et voilà ça c'est les camps d'accueil du 2020 et aussi celui là c'est pour 2019 et actuellement je suis la dernière version qui est la version 2022 mais du coup ne vous cassez pas la tête parce que bon j'utilise et la version 2022 et aussi vous allez basculer directement sur la version 2022 ça ne se fait pas parce que moi je travaille actuellement sur un disque ssd avec voilà une ram qui est boostée à 8 giga et donc c'est pas les mêmes fonctionnalités ça va dépendre si vous avez aussi un ordinateur avec une belle une bonne performance pour vous ici voilà directement basculer basculer donc ici on va parler d'abord des fichiers récents lorsque vous allez cliquer sur accueil voilà il aura des panneaux qui vont s'ouvrir il ya panneau et à le panneau récent dans ce panneau on a plusieurs visuels qui sont là sur les visuels que j'ai déjà créé voilà les visuels que j'ai dû aborder les projets que j'ai dû aborder voilà que j'ai et j'ai enregistré le fichier en psd de pouvoir retravailler prochainement donc en faisant ça photoshop lui il se végale sur son écran d'accueil de la manière de telle façon que de telle sorte que lorsque je j'entre sur photoshop il me dit tiens tu vois tu as tu as bossé sur un projet il ya 9 heures est ce que tu veux créer tu veux continuer à bosser ce projet donc il me dit ici encore tu as bossé ce projet il ya trois jours est ce que tu veux travailler encore sur le même projet donc c'est à moi de voir si je veux retravailler je clique sur le plus sur le projet est directement je me retrouve sur l'espace du travail donc juste en bas ici on a créé ils ont changé un peu les dispositions mais ne vous en faites pas c'est plus là les mêmes principes ici on a formation juste en bas on va voir formation les didacticiels qu'on parlait d'un seul un peu des tutoriels mais sur la forme pdf donc lorsque vous allez cliquer sur un didacticiel et s'ils ont mis des couvertes de photoshop donc lorsque vous allez cliquer dessus vous allez vous retrouver sur la plateforme de adobe help et si cette plateforme vous avez tous les détails concernant ce didacticiel donc il ya redimensionnement d'image d'une image utilisation du calque il ya plusieurs trucs que vous pouvez retrouver c'est à vous maintenant d'essayer de toucher un peu pour voir ce qui ça va donner ici on a le panneau ouvrir il va nous permettre d'aller chercher un fichier image soit peut-être le fichier psd source du photoshop voir à retravailler ça va dépendre du type de fichier que vous pouvez faire venir maintenant lorsque vous déroulez cette liste vous allez voir qu'il ya une liste de fichiers qui sont capables d'être ou d'être ouverts par photoshop donc là je ferme et aussi si vous voulez créer un nouveau fichier il venez ici pour créer un nouveau fichier donc on va voir ça dans la prochaine séance et ici on a vos fichiers l'assumé fichier qui sont disponibles en ligne c'est à dire les fichiers que j'ai synchronisé via le créatif cloud donc avec le créatif cloud j'ai la possibilité du mais c'était fichier en ligne vous voir les utiliser sur plusieurs appareils donc c'est possible présent plat que j'ai créé c'est ce système de synchronisation en ligne donc ici je peux aussi faire des fichiers sous forme de collaboration voilà aussi avec des personnes sur plusieurs projets et si je n'ai pas encore testé sur aussi ici aussi il ya une manière de synchroniser le fichier les trous donc c'est un peu ça tout ce qui englobe ce qu'on appelle l'écran d'accueil et ici encore il ya mes fichiers que j'ai dû supprimer là j'ai ce qu'on appelle la bibliothèque créatif cloud donc tu vois mon est mon espace j'ai utilisé plusieurs fichiers donc actuellement sud et giga j'ai étudié 323 méga opté donc ici j'ai pas mal des choses donc apparemment c'est à vous maintenant d'essayer c'est à première vue la chose qui est la plus importante c'est de voir les choses